Bonjour, dans cette vidéo nous poursuivons avec les théorèmes sur les dérivés. Donc nous avons déjà vu la dérivée d'une somme qui est la somme des dérivés, pour autant bien sûr que f et g soient deux fonctions dérivables sur un intervalle i. On a parlé également de la dérivée d'un produit qui est égale à f'g plus f'g' dont nous avons déjà vu un cas particulier. C'est lorsqu'une des deux fonctions est constante et à ce moment-là lambda f' est égale à lambda fois f' lorsque lambda appartient à r. Nous allons maintenant voir un nouveau cas particulier avec ce même théorème sur le produit. C'est en considérant la fonction g qui est égale à la fonction f. A ce moment-là nous avons la dérivée de f fois f, c'est-à-dire la dérivée de f² qui est égale à f' dérivée de la première fonction fois la deuxième plus la première fois la dérivée de la deuxième. Donc f'f plus ff' et donc on a bien les deux fois la même chose, c'est-à-dire deux fois ff'. Alors ce f' qui est ici est ce qu'on appelle la dérivée interne. Très important, on y reviendra avec d'autres théorèmes, mais il s'agit vraiment de ne pas oublier cette dérivée interne lorsqu'on dérive. Donc dérivée d'une fonction élevée au carré, deux fois f fois f'. On va prendre maintenant quelques exemples pour illustrer ce théorème. C'est l'exemple 104 de la page 128. Donc nous avons une première fonction qui est la fonction k de x est égale à sin² de x, ce qui correspond à une écriture comme celle-ci, sin² de x, le tout au carré. Donc je rappelle le théorème que nous venons de voir, dérivée de f² est égale à 2 fois f fois f'. Donc k' de x est égale à, alors on doit dériver d'abord le carré, ce qui fait 2 fois la fonction elle-même, sinus, fois la dérivée interne, c'est-à-dire fois la dérivée de sinus fois cosinus x. Puisque je rappelle, c'est ce que nous avons, que vous retrouvez dans le formulaire étable à la page 79, sinus x a comme dérivée cosinus x. Donc on retrouve ici cette dérivée interne cosinus x qui est le f' qu'on a ici. L'exemple suivant, c'est L de x est égale à racine de x plus cos² de x. Alors toujours avec les dérivées, commencez par identifier la forme. Donc ici la forme principale c'est une somme d'abord, donc il faut dériver individuellement racine de x plus la dérivée de cos². Dérivée de racine 1 sur 2 racine de x plus, et la dérivée de cos², on se retrouve avec la dérivée d'un carré, comme on l'a vu ici, à savoir 2 fois la fonction fois la dérivée interne. Donc plus 2 fois la fonction cos x fois la dérivée interne, c'est-à-dire la dérivée de cosinus, donc moins sinus x. D'où le résultat, on va laisser le tout sur le même dénominateur, sur des dénominateurs différents, 1 sur 2 racine de x, et en l'occurrence, moins 2 sin x cos x. On poursuit avec la fonction m de x, valeur 10, ou image, 10 racine de x cos² de x. Donc on est ici sur une forme qui est d'abord la forme d'un produit. Donc théorème, f fois g' est égal à f'g plus fg' avec f qui vaut 10 racine de x et g qui vaut cos². Donc on va dériver ceci directement, m' égale. Alors f' c'est la dérivée de 10 fois racine de x, c'est 10 fois la dérivée de racine de x, 1 sur 2 racine de x. f' maintenant fois g cos² plus f10 racine de x fois g'. Alors maintenant g est un carré, donc on peut écrire g² qu'il faut dériver g²' est égal à 2 fois g fois g'. Donc la dérivée de cos², c'est 2 fois cos x fois la dérivée interne, moins sin x. Alors ici, on peut simplifier le 10 et le 2, il reste un 5 ici, et ensuite tout mettre sur le même dénominateur, à savoir racine de x. Donc on obtient 5 cos²x, puisque là on est déjà sur le bon dénominateur racine de x, ce qui fait qu'ici il nous faut multiplier par racine de x et diviser par racine de x, donc pour amplifier convenablement le numérateur, d'où un plus 2 fois 10, 20, racine de x fois racine de x, c'est x, et puis fois cos fois moins sin, j'aurais dû changer directement avant le sin ici, il s'agit d'un moins 20x fois sin x cos x, ou cos x sin x, c'est tout à fait permettable. Alors on pourrait encore mettre en évidence 5 cos de x fois cos x moins 4x sin x, le tout divisé par racine de x. On poursuit avec la fonction n de x, qui est égale à 4x moins 1, le tout au carré. Donc toujours la même chose, il faut identifier la forme. Alors on est ici sur une forme qui est un carré, f carré, et donc f carré prime est égale à 2 fois f fois f prime. À ce moment-là, on peut dériver n sous la forme 2 fois la fonction 4x moins 1, fois la dérivée interne f prime, f prime qui est la dérivée de 4x moins 1, fois 4, d'où le résultat 8 fois 4x moins 1. Je rappelle juste qu'on a vu dans les fonctions de base que la dérivée de ax plus b est la fonction a. Donc dérivée de 4x moins 1, c'est le 4 de la dérivée interne, le 4 du f prime que nous avons ici. On poursuit encore avec l'exemple o. Pardon, o de x est égale à 5 moins 2x, le tout au carré. Donc pareil, on a une forme qui est tout à fait la même que celle d'avant, à savoir un carré. Et f carré prime est égale à 2 fois f fois f prime. Donc o prime de x est égale à 2 fois 5 moins 2x fois la dérivée interne. Et la dérivée interne, c'est donc la dérivée de 5 moins 2x. Dérivée de 5 moins 2x, c'est la dérivée de moins 2x plus 5. Donc moins 2 comme dérivée interne. D'où le résultat final, moins 4 fois 5 moins 2x. On peut même passer le moins à l'intérieur de la parenthèse et écrire 4 fois 2x moins 5, puisque le moins qui est ici devant multiplie le 5 et multiplie également le moins 2, bien sûr. Voilà pour la fonction o. Il nous reste encore la fonction p dans cet exemple. p de x est égale à 1 moins x sur 3, le tout au carré. Donc pareil, la forme qu'on identifie d'abord, c'est un carré. Donc f carré prime est égale à 2 fois f fois f prime. Et à ce moment-là, p prime de x, dérivée de la fonction p, égale 2 fois 1 moins x sur 3 fois la dérivée interne. Alors la dérivée interne vaut, selon le même argument que nous avions tout à l'heure, c'est-à-dire la dérivée de ax plus b vaut a. Alors si on prend à part ce 1 moins x sur 3, je peux l'écrire comme étant 1 tiers moins 1 tiers x. Donc la valeur de a, c'est moins 1 tiers, qui vaut cette dérivée, et donc moins 1 tiers comme dérivée interne. D'où le résultat pour p prime, moins 2 tiers fois 1 moins x sur 3. On pourrait bien entendu tout mettre sur le même dénominateur et écrire moins 2 facteurs de 1 moins x, ou pardon, pas sur le même dénominateur, mais sur un seul dénominateur. Les 3 vont se multiplier entre eux, et donc on divise par 9. On pourrait bien entendu aussi passer le moins à l'intérieur de la parenthèse, et donc obtenir 2 facteurs de x moins 1 sur 9 comme dérivée de la fonction p. Voilà, je vais poursuivre avec la généralisation de la formule du produit au cas de 3 fonctions et la dérivée de la fonction puissance, mais une puissance n quelconque, dans une prochaine vidéo. Merci pour votre attention, belle fin de journée. Merci. Merci.